Ami de la masse, tu n'es pas sans savoir que concernant les effets bénéfiques de la vitamine D, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études. Tu le vois dans les grandes revues généralistes médicales, il n'y a pas, ils disent. Alors je ne sais pas, tous les trucs que je lis, il y a. Donc j'ai du mal un peu à réconcilier. Ou alors s'il y a des études, elles ne voient rien. Donc j'ai regardé, là c'est une étude italienne. Donc unité d'oncologie. Qu'est-ce qu'il en connaît le mec ? Sur le cancer, il est de l'unité d'oncologie. Il n'est pas le seul. Vitamine D3 et risque de cancer chez les sujets sains. Ça touche particulièrement. Une revue générale de la revue systématique de la méta-analyse. Oh ça me paraît compliqué cette affaire. C'est quoi ça ? Non, je regarde le truc en anglais. Ah non, une ombrella review. Donc ils font une review. En fait, on l'a déjà vu une fois. Ils font une review et une méta-analyse de toutes les reviews. Donc c'est compliqué, mais c'est comme ça. La vitamine D, on s'en fout, exerce son influence sur les cellules immunitaires et potentiellement sur les cellules cancéreuses via le stéroïde, impactant leur prolifération, leur différenciation et leur apoptose, leur mort des cellules cancéreuses. La revue globale a été menée pour évaluer l'effet protecteur potentiel de l'apport en vitamine D3 et des taux sériques sur l'incidence et la mortalité du cancer. Ça peut t'intéresser ? Une recherche systématique a été menée sur les bases, donc Medline, Cochrane en base, depuis leur création. C'est pas une date, mais bon, jusqu'au 1er, disons que leur date de création correspond avec le fait, ça coïnciderait avec le fait qu'on commence les études sur le... Donc jusqu'au 1er octobre 2023, donc ça fait un an, quoi. Nous avons inclus des méta-analyses d'essais cliniques observationnels ou randomisés qui comparaient des interventions, apports en vitamine D3 ou des taux sanguins dans une population saine avec comme critère de jugement l'incidence du cancer ou la mortalité. La classification de la certitude des preuves a été établie. Au total, 71 revues systématiques ont été incluses. Des preuves solides indiquent que la supplémentation en vitamine D3 réduisait la mortalité totale par cancer. Alors j'imagine que c'est 10%, je sais pas, RC, j'aurais dû garder le truc en... Dans le contexte de cancers localisés, il existe des preuves très suggestives indiquant une prévention potentielle des cancers de la tête, du cou, du sein, colorecto, du poumon et des cellules rénales grâce à l'apport en vitamine D3. En outre, des preuves solides suggèrent que le maintien de niveaux suffisants de vitamine D3... Alors le niveau suffisant, c'est pas une obligation de prendre de la vitamine D si t'es tout le temps au soleil et que tu réponds bien. Donc des niveaux suffisants peuvent réduire efficacement le risque de cancer des cellules rénales et de la thyroïde. Donc la conclusion, il existe de nombreuses preuves montrant que l'apport en vitamine D3 peut réduire l'incidence de certains cancers. Des évaluations de routine visant à garantir des niveaux suffisants de vitamine D3 et l'administration de suppléments pour remédier aux carences peuvent constituer des mesures préventives cruciales pour les systèmes de santé. Ah moi je suis contre les suppléments. Aïe aïe aïe, il faut pas... L'alimentation équilibrée te procure tout ce dont tu as besoin. C'est particulièrement vrai pour la vitamine D. Aïe 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 à la vitamine D3